Un petit résumé de la semaine juste après le match ? Un résumé de la semaine ? Il y a d'abord eu deux jours de repos pour récupérer les trois matchs qu'on avait joués la semaine dernière. Et ensuite on s'entraînait mardi, mardi après-midi, mercredi après-midi ce matin. Et puis demain il y aura un dernier entraînement avant de partir pour le match de samedi contre le NED. L'infirmerie, l'état physique ? L'infirmerie, à part Chérifi qui est toujours blessé, les autres sont aptes. Donc après vous citez, vous n'avez pas eu de bobos ? Non, on n'a pas eu de bobos particuliers, non, 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 ça va. Non seulement vous allez rencontrer une équipe qui n'est pas seulement quête de poids, mais qui est carrément en période de renouveau. Oui. Donc comment le rester sur la lancée ? Oui, comme tout le monde, elle veut rester sur la lancée. Nous aussi, on veut continuer à obtenir des résultats et pourquoi pas une victoire. Donc je pense que c'est la loi de chaque match. Tout le monde veut toujours ou se relancer ou continuer sur la dynamique qu'il y a. Donc bon, ça fait partie, c'est le football qui est comme ça. Donc on va nous essayer de continuer aussi sur notre bonne dynamique et essayer de continuer aussi, bon, la victoire, mais aussi, bon, montrer petit à petit d'amélioration dans notre jeu. Je pense que déjà il y en a eu, il y a encore eu contre ce qui est là des choses intéressantes. Maintenant, il faudra qu'on arrive à mieux concrétiser les occasions si on arrive à se procurer des occasions pour faire la différence un peu rapidement. Mais voilà, ce sera un match difficile comme tous les matchs, mais on y va avec beaucoup d'ambition et puis on verra ce qui se passera sur le terrain. C'est une occasion pour entretenir le moral avant le grand safari africain ? Ben oui, c'est sûr que c'est l'occasion de continuer, de travailler, de progresser dans notre jeu aussi, parce que bon, il y a la victoire, mais il y a aussi le contenu qui est important, parce que sur du long terme, il faut montrer les choses, il faut gagner, il faut toujours gagner, mais pour pouvoir gagner sur du long terme, il faut aussi avoir du contenu dans le jeu. Et c'est ce qu'on recherche actuellement, à travailler, à créer des automatismes entre les joueurs, à montrer de la performance, montrer qu'on est capable d'imposer notre jeu, avant tout, d'arriver à imposer notre jeu. Donc c'est ce qu'on travaille tous les jours en entraînement et ce qu'on essaye de mettre en place pour chaque match. Retour de suspension de Bessaia, une bonne carte à jouer ? Ben oui, c'est sûr que ça va donner un élément offensif de qualité supplémentaire, donc c'est bien, parce que ça permettra d'avoir du monde aussi sur le terrain, mais aussi sur le banc, et puis dans la dernière demi-heure, pouvoir faire entrer des joueurs frais de qualité offensif, c'est toujours ce qui permet, des fois, de faire la différence, donc c'est important d'avoir aussi des cartous sur le banc pour pouvoir faire la différence. En revanche, d'autres changements ? Deux changements pour sauvages ? Deux changements ? Non, il n'y a pas... Il y en aura. On verra. Vous avez fait un peu engagé, nous l'avons cru, le congolais, on l'a dit. Quel est votre avis ? Vous avez été consulté ? Oui, ben oui, 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 c'est... J'ai été consulté, moi j'ai pris des renseignements auprès de l'entraîneur français, Bertrand Marchand, qui m'a donné des bons renseignements sur lui, donc... Mais c'est le profil recherché ? Oui, c'est le profil recherché, c'est un joueur qui... Bon, c'est vrai, peut-être, je ne sais pas, il ne jouait plus sur les côtés, parce que c'était le besoin de l'équipe et de l'entraîneur, quand il a joué, quand il pouvait jouer, parce qu'après, là, il ne pouvait plus jouer parce qu'il avait un problème de qualification avec la Fédération Tunisienne, mais quand il jouait au Congo dans son pays, il jouait attaquant de pointe. Donc c'est un joueur qui peut jouer certainement à différents postes de l'attaque, mais en sachant que c'était un attaquant de pointe et qu'il avait marqué des buts dans son pays. Est-ce qu'il y a des déterminants que vous... Non, ça, je ne peux pas vous dire, parce qu'avec les problèmes administratifs, bon, de pandémie et tout, toutes les choses sont compliquées. Est-ce que vous avez fait un travail sur le plan physique ? Ben, je sais qu'il y a 15 jours, il a joué un match amical avec son club. C'est sûr qu'il y aura peut-être un déficit physique, un travail à faire, bon, on peut remiser à niveau, mais bon, c'est quand même un garçon jeune, c'est un garçon qui a quand même joué et tout, donc on pense que c'est un garçon qui, rapidement, va retrouver un bon niveau. À la reprise, les joueurs ont exprimé un certain peu plus patient, mais il y a un peu de leur situation. Quel est votre avis ? Ne craignez-vous pas que la situation soit... Oh, mais là, ça, c'est... Bon, ça, c'est réglé rapidement, hein, puisque le lendemain, il y avait déjà une avancée là-dessus, et là, c'est en train, je sais... Bon, je viens de me déjeuner avec le président et tout, donc je sais qu'il y a des... C'est en train de se régulariser petit à petit, hein, c'est sûr que c'est une période difficile, je pense, pour tous les clubs, et pas seulement en Algérie, je pense, dans le monde entier, il y a des difficultés. Quand on voit que Barcelone a un milliard de dettes, que le Real Madrid, ils ont 900 millions, en France, les clubs n'ont pas les droits de télé qui rentrent, il n'y a pas de public, les sponsors ont du mal à payer, et tout. C'est un peu partout dans le monde où il y a des difficultés, donc, voilà. Bon, après, c'était normal que les joueurs, bon, ben, ils fassent part de leur inquiétude, parce qu'ils ont besoin de vivre, ils ont besoin de faire vivre leur famille. Mais bon, je pense que les dirigeants ont fait ce qu'il fallait pour les rassurer, pour déjà commencer un peu à régulariser les choses. Ça vous tranquillise, là, d'abord ? Ben, bien sûr, ça tranquillise tout le monde, surtout les joueurs, hein, c'est pas un truc, c'est sur tous les joueurs que ça tranquillise. On a tendance à parler beaucoup, l'attaque, c'est normal, le football est ainsi fait. Est-ce que vous n'êtes pas dans la peau, vous n'êtes pas dans la peau, des membres de l'inverse, quelque part rassurés par votre défense, qui s'est terminé quand même, et vous n'êtes pas ainsi ? Vous savez, le football, ça part de derrière. Tout le monde parle de l'attaque, mais le football, ça part de derrière. Et c'est comme une maison, c'est les fondations d'une maison, c'est sa défense. Quand vous avez une fondation solide, vous pouvez penser à votre attaque. Donc d'avoir cette fondation solide, c'est bien. Et puis également, le football, vous savez, ça part de la récupération du ballon. Et actuellement, le football moderne se joue beaucoup sur les transitions. C'est-à-dire, au moment où on perd le ballon, vite agir pour récupérer vite le ballon, et dès qu'on le récupère, vite pouvoir attaquer. Et donc, quand on est costaud dans la récupération du ballon, quand on est costaud défensivement, c'est déjà, je dirais, une première pierre importante que l'on met dans son fondation. Donc, c'est, pour moi, très important d'avoir cette assise défensive et c'est un plus pour l'équipe. Coach, comment vous avez un peu cette question d'expectative à mesure où il n'y a pas de calendrier énergétique pour le reste du championnat ? Comment est-ce que vous vivez, justement, vous, cette situation ? On vit au match au match, on vit comme ça, et puis on ne pouvait pas. Et puis, bon, je suis habitué parce que, bon, dans tous les pays où je suis passé, les championnats où je suis passé, que ce soit la Tunisie, le Maroc, l'Égypte, le Soudan, où le truc s'est allé comme ça, c'était... On est avertis au mieux 15 jours avant du calendrier et au pire, une semaine. Donc, voilà, on s'adapte, on fait avec, et puis... C'était l'occasion de vous informer qu'à l'instant, comme par hasard, le site officiel de la Ligue vient d'annoncer les 4 prochaines journées, vendredi, samedi, vendredi, samedi, vendredi, samedi. Ben, c'est bien, c'est bien, le seul problème pour nous, c'est que nous, on a deux maths de coupe-caf là-dedans, donc, notre calendrier, on ne sait pas encore tout à fait comment on va être. Donc, bon, il faut s'adapter, on s'adapte avec, et puis on fait, voilà. Mais ça, ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est que les joueurs, on puisse avoir des semaines où on puisse travailler, là, on a une semaine pour pouvoir travailler, et avoir de temps en temps une semaine pour travailler, et après, bon... Donc, vous avez déjà dit ce que vous préférez après le match du Mali, après le match du samedi ? Oui, on préférait, bon, après, on verra... Ce n'est pas nous qu'on va décider, on verra ce que la Ligue nous réservera. Ben, c'est sûr que je préférais avoir une semaine complète d'entraînement avant le match aller du Mali, pour pouvoir bien préparer ce match. Et justement, vous allez récupérer, enfin, sur le Mali, vous allez avoir une équipe malienne, du Stade Malien, qui est en plein de châteaux. Vous allez avoir une équipe très, très compétitive, dans la mesure où... Ou pas. Vous pouvez avoir aussi des joueurs fatigués. Ils ont joué beaucoup de matchs, ils vont jouer la finale, s'ils la gagnent, ils vont fêter, ils vont fêter, oui, il faut qu'ils rentrent au pays, ils vont fêter tout ça, il y aura la décompression, ils n'auront pas été avec leur club, leur club sera entraîné, ils auront joué les matchs, c'est peut-être un avantage ou pas, on ne sait pas, on verra sur le terrain. Donc, voilà, bon, mais bon, la préoccupation, ce n'est pas eux, c'est nous, c'est nous. Avant tout, c'est nous, et la qualification, c'est nous, qu'on est entre nos mains, c'est à nous de savoir la saisir, de l'apprendre, c'est qu'il ne faut pas regarder les autres, s'ils sont en forme, pas en forme, quoi, truc, serions-nous prêts à saisir cette qualification ? L'avantage de jouer le match allé chez soi ? Ben, tout dépend, parce que des fois, jouer le match allé chez soi, vous gagnez un ou deux zéros, et vous allez à l'extérieur, l'équipe adverse est obligée de se découvrir, vous pouvez la prendre en compte. Donc, ce n'est pas toujours un avantage de recevoir, tout dépend du résultat du match allé. En plus, en plus, il y a ça, et donc, vous savez, c'est souvent le match allé qui donne la température du match au tour. En fonction du... Ben oui, un vol spécial, je pense qu'on partira le 12, le vendredi 12, à midi, donc ça, c'est une bonne chose, parce que, la bonne chose pour le match, mais aussi pour la récupération d'après-match, parce qu'après, il y aura encore beaucoup de matchs, et la récupération sera très importante. Quand je vous savais que le stade Malien a 8 ou 9 internationaux locaux, est-ce qu'il vous a été... Est-ce que vous avez eu l'occasion de voir hier la demi-finale Malie-Guinée ? Oui, j'ai regardé, j'ai vu ça, mais après, j'ai vu aussi les deux matchs qu'ils ont joués contre le Huit-Dades. Donc, dimanche, vous avez la finale sur Béhi. Oui, il y a la finale dimanche sur Béhi. Voilà. Donc, on pourra voir encore ça, mais bon, après, l'équipe nationale et le stade Malien, c'est... Même s'il y a des joueurs du stade Malien, c'est quand même différent. Donc, mais bon, ça donnera des indications. Merci. De rien. Très gentil. Merci. Merci, coach. Merci, coach. Merci.